Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin le premier président de la Cour des Comptes, Didier Migaud. Messieurs, c'est à vous. D'année en année, la Cour des Comptes aggrave son pessimisme. Monsieur le Premier Président, bienvenue. Bienvenue. Didier Migaud, bonjour. Elle n'est pas pessimiste, elle se veut réaliste. Mais est-ce que, comme dit Nicolas Canteloup, c'est une gueulante annuelle qui ne sert à rien ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il est important d'alerter et je trouve que les messages de la Cour commencent à diffuser. À partir de maintenant, jusqu'en 2017, c'est-à-dire sur trois ans, la dépense publique devra être réduite. On dit de 50 milliards. Est-ce que ce ne sera pas davantage que 50 milliards ? Ce peut être davantage si les objectifs sur 2013 et 2014 ne sont pas atteints. Est-ce qu'ils seront atteints ? Nous identifions des risques. Donc, nous avons des interrogations et nous disons que, compte tenu pour le moment des informations que nous avons, l'objectif de déficit de 4,1% risque d'être dépassé. Et vous dites qu'en 2014, il manquerait autour de 6 milliards. Sur 2014, nous avons des interrogations à partir du moment où la croissance peut ne pas être aussi chargée en emploi, toutes les conséquences que cela peut avoir. Et il y a, de la part du gouvernement, un calcul un peu optimiste sur les recettes. C'est-à-dire que ça peut être plus de 50 milliards ? Si les objectifs ne sont pas respectés, ce peut être plus de 50 milliards. Ce sont des engagements qui sont pris, je le rappelle, par la France, par le gouvernement français, approuvés par le Parlement. Vous dites attention, danger. Oui, nous alertons. Mais dans le même temps, nous disons, certes que c'est difficile, mais que c'est possible qu'il y a des marges de manœuvre pour réduire la dépense publique ou au moins ralentir sa progression. J'aurais peut-être l'occasion d'y revenir. La France a bénéficié d'un délai sursis de la Commission de Bruxelles, de deux ans. À ce stade, elle ne sera pas au rendez-vous de Bruxelles. Est-ce que vous imaginez déjà la demande et les conséquences d'un nouveau délai ? Ça, ce n'est pas le sujet de la Cour, c'est le sujet du gouvernement français. Nous, nous raisonnons par rapport à des engagements qui sont pris par les pouvoirs publics. Contrairement à ce que j'entends, ici ou là, ce n'est pas la Cour qui fixe les objectifs. Vous jugez la politique ? Nous ne jugeons pas la politique, nous apprécions les écarts, le décalage qu'il peut y avoir entre des engagements qui sont pris et puis la réalité que nous constatons au travers des chiffres. Didier Amigo, vous dites qu'il va falloir changer de méthode pour obtenir les économies programmées. C'est-à-dire ? Il faut en terminer avec l'indifférence devant des résultats insuffisants au niveau de beaucoup de nos politiques publiques. L'indifférence du gouvernement à l'indifférence collective ? De chacun, d'une trop grande tolérance vis-à-vis des effets d'aubaine. Beaucoup trop de politiques publiques ont des résultats qui ne sont pas en rapport avec les crédits que nous y consacrons et avec les objectifs qui sont définis par les politiques eux-mêmes. Mais quand vous dites changer de méthode, c'est-à-dire que la méthode n'est pas bonne ? Ça veut dire, jusqu'à maintenant, elle a été d'une certaine utilité, ça a été la méthode du rabot. Qu'est-ce que c'est la méthode du rabot ? Ça veut dire qu'on baisse de façon indifférenciée pratiquement tous les crédits et toutes les politiques publiques. Nous disons que faire cela, c'est ne pas faire de choix. Et ça peut mettre en péril d'ailleurs l'exercice d'un certain nombre de missions régaliennes de l'État. Donc il faut rentrer dans le dur, il faut faire des réformes de fonds. C'est quoi le dur ? Vous dites que le rabot, c'est la hache ? Ce n'est pas la hache, c'est passer à une culture, s'appuyer sur une culture de contrôle et des résultats. Dès que nous évaluons l'efficacité d'une politique publique, nous voyons justement les marges de manœuvre possibles pour réduire, ralentir l'augmentation de la dépense publique. C'est essentiel. Le pacte de responsabilité, c'était une initiative approuvée au début. Elle a l'air de s'enliser. Est-ce qu'il faut accélérer son application ou on est déjà fichu ? La Cour ne l'a pas expertisé parce que ça ne relève pas de ses compétences. Cependant ? À partir du moment où on s'appuie sur la responsabilité, j'ai plutôt tendance à trouver que c'est bien. Oui. Et tout le monde applique cette responsabilité ? Il le faut, il faut. Je crois que tout le monde doit se retrousser les manches. Il y a une situation telle que l'État doit faire des efforts, mais pas seulement. Ses opérateurs, il y a aussi les collectivités territoriales, il y a aussi la sécurité sociale. Nous constatons d'ailleurs que si nous voulons préserver le modèle de la sécurité sociale, est-ce qu'il est acceptable que l'on continue avec de tels déficits des comptes sociaux ? Les comptes sociaux, la sécurité sociale, ce sont des dépenses courantes. De fonctionnement, pourquoi les faire financer ? On pourrait économiser combien par an ? Et donc par nos enfants et petits-enfants. Combien on pourrait économiser par an ? Plusieurs milliards d'euros. Quand vous regardez ce qui est possible sur les médicaments, sur les génériques, sur les transports sanitaires, sur la chirurgie ambulatoire, la Cour met sur la table beaucoup de pistes. Ça représente des milliards d'euros qui peuvent être économisés, Jean-Pierre Elkabach, sans remettre en cause l'accès aux soins et la qualité des soins. Pardon de vous le dire, mais la Cour des comptes le répète fréquemment. Ça commence à bouger, ça commence à bouger. Alors il faut pousser un peu, parce que vous savez, derrière chaque euro gaspillé ou mal dépensé, c'est vrai, il y a des intérêts. L'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Là, il faut qu'au niveau du pays, on l'entende. Vous parliez du pacte de responsabilité. Pierre Gattas fait partie de la délégation officielle du président de la République. Au nom d'un MEDEF divisé, il conteste en public, à l'étranger, dans le dos de François Hollande, sa politique économique. Est-ce que c'est convenable ? Je ne m'appartiens pas d'en juger. Ce que je souhaite pour mon pays, à titre personnel, c'est que chacun se retrousse les manches et puis ait un comportement constructif. Mais est-ce que c'est le lieu de le faire ? Je n'ai pas de commentaire à faire. Mais le citoyen Didier Migaud ? La France doit savoir dépasser un certain nombre de clivages. Donc voilà, il y a un intérêt général qui devrait pousser les uns et les autres à privilégier cet intérêt général. Non mais vous dites le dialogue, vous ne dites pas de provocation de part et d'autre. Mais est-ce que là, à Washington, devant les Américains, pardon d'insister, est-ce que c'est pas une gaffe, une erreur politique ? Ce n'est pas mon rôle de vous répondre, donc je continuerai de ne pas vous répondre. Non mais d'accord, mais le citoyen Migaud, qu'est-ce qu'il dit ? Mais le citoyen n'a pas à s'exprimer, je suis le porte-parole d'une collégialité. Alors, le porte-parole ? Donc dans un autre cadre, la Cour des comptes n'a pas vraiment à s'exprimer sur ce type de sujet. D'ailleurs, on trouve qu'on s'exprime déjà beaucoup sur un certain nombre de choses qui me paraissent essentielles. Donc, merci de m'interroger là-dessus. Vous avez parlé de confiance. Est-ce que c'est la meilleure méthode pour créer de la confiance ? La meilleure méthode pour créer la confiance, c'est d'expliquer en quoi les économies sont possibles et doivent permettre de redresser les comptes publics et puis de donner du sens. Beaucoup de politiques publiques, écoutez, ne restent pas les objectifs. On le voit, par exemple, la fiscalité du handicap. Elle est très compliquée. Beaucoup d'handicapés n'en profitent pas. Il y a de grandes disparités sur l'amiante. On voit bien, là aussi, c'est une politique qui a un coût et il y a beaucoup de gens qui n'en bénéficient pas. Donc voilà, on essaie de montrer qu'il y a des progrès significatifs qui peuvent être faits. Que les journaux d'Europe 1 ont traités. Mais on prend un exemple. La concurrence secoue des situations de rente. La crise des taxis. En colère encore aujourd'hui. Est-ce qu'il faut leur céder ? Il ne faut pas céder au corporatisme. Il faut expliquer une fois de plus que l'intérêt général, ça n'est pas la somme des intérêts particuliers. On peut comprendre un certain nombre de questions soulevées par telle ou telle profession. Mais voilà, ça doit être resitué dans un contexte général. Et après, les taxis, qui ? Il y a tout. Il y a les ambulanciers. Enfin, je pourrais prendre, à partir des chapitres du rapport public annuel, beaucoup de professions qui peuvent être concernées. La Cour calcule et compte. Le pays est entré dans une vague électorale municipale, européenne, sénatoriale, régionale. Est-ce qu'il faut, malgré cela, agir ou attendre que tout ça soit fini ? Non, le pays ne peut pas attendre les réformes. Il faut les faire tout retard, peut-être préjudiciable par rapport au respect des engagements. Et tout retard risque de se payer encore plus lourdement. Plus vous retardez les réformes, plus elles seront difficiles à faire. Éviter l'économie française, s'écraser contre un mur ? Il faut... Alors, la France reste un grand pays qui a des atouts, donc nous devons croire en ces atouts. En revanche, elle peut décrocher sur le plan de sa compétitivité, donc il y a des mesures à prendre. Je vous pose une dernière question. Est-ce que vous proposez que les allocations chômage, famille, logement, ne soient plus liées à l'inflation ? C'est une fois de plus, non, ça ne fait pas partie des propositions que nous faisons. Non, nous mettons un certain nombre de choses sur la table pour permettre au gouvernement d'arbitrer, de décider. C'est toute la noblesse du politique, d'ailleurs, d'arbitrer, de décider, et puis ensuite d'expliquer, d'assumer les décisions qui sont prises. Et avec 19% de popularité, on peut réformer la France ? Écoutez, il y a des élections, il y a des élus. Nous nous raisonnons par rapport à des politiques qui sont conduites. Merci, Olivier Migaud. Vous avez vu la lune de l'écho de Haute-Vienne ce matin ? François Migaud, matraqué plus ? Décidément, c'est l'école de l'humilité, la présidence de la Cour des comptes, non ? Non, mais ce n'est pas matraqué. Nous sommes parfois victimes de quelques titres qui sont un peu trop caricaturaux. Le problème avec vous, c'est Didier, ce n'est pas François. Ah, c'est vrai. Peut-être la synthèse avec François Hollande. C'est peut-être un bon signe. Tenez, je vous l'armes. C'est Didier Hollande. Qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Je ne répondrai pas à votre question sur Europe 1.